La question sur les changements qui sont opérés par Europe Créative dans le secteur audiovisuel, du côté de médias. Pour ça, nous avons beaucoup de chance de pouvoir recevoir l'agence exécutive, que vous connaissez certainement tous, et la nouvelle chef d'unité, Sari Vartianen, qui va vous expliquer les grands enjeux des changements du côté médias d'Europe Créative. Ensuite, nous aurons une session plus particulièrement consacrée aux changements sur l'aide développement et peut-être diffusion télé, et diffusion télé, et puis ensuite sur les aspects distribution. Mais j'aurai le temps de vous introduire les deux autres personnes. Sari ? Je peux avoir le micro aussi ? Au cas où. Donc bonjour, bienvenue à tout le monde. Je suis Sari Vartianen, chef d'unité assez récente, depuis un an, à l'unité média au sein de l'agence exécutive. De la Commission européenne. Donc l'agence exécutive est la machinerie de gestion de la Commission européenne pour gérer le beau sous-programme médias, du programme Creative Europe, qui est déjà, juste pour cibler un tout petit peu avec qui on parle, qui est déjà bénéficiaire de financements médias, qui a été ou qui est actuellement bénéficiaire du financement médias. C'est fabuleux. Voilà. Qui n'a jamais eu de financement médias ou qui ne connaît rien sur le programme médias ? Ok. On va essayer de couvrir un tout petit peu les deux publics, et puis peut-être un mot d'introduction pour commencer, parce que vous avez eu beaucoup d'intervenants, de la Commission, on dit que Bruxelles vient, et en fait Bruxelles, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est la Commission ainsi que son assange exécutive. Comme Michel Manier a expliqué ce matin, la Commission a passé presque deux ans à négocier le nouveau programme Creative Europe, et en parallèle, l'agence exécutive est son animal de gestion. Nous gérons en parallèle presque 1 500, 2 000 projets médias chaque année. Donc nous sommes l'organe de l'implémentation des ambitions politiques de la Commission. Dans la réalité, la distinction entre la Commission et l'agence est assez fluide, parce que nous avons un contact presque journalier avec les services de la Commission. Il y a aussi un nouveau chef d'unité, Xavier Troussard, du programme média du côté Commission. Et la Commission nous implique, dans toutes ses réflexions, sur l'évolution du programme, sur l'évolution aussi de chaque scheme de financement. Et notre collaboration, en fait, depuis ces sept ans, depuis l'année 2013, est très fructueuse. Il y a un nouveau directeur, il y a un nouveau chef d'unité, Xavier Troussard, il y a moi-même, et nous avons des équipes excessivement rodées et techniquement parfaites. Donc la connaissance existe toujours. Et je pense que déjà, en tant qu'équipe, on est un peu le reflet de l'ambition du programme média. Ça veut dire qu'on assure la continuité, et en même temps, on essaye d'incorporer dans le programme des aspects innovateurs. On essaye d'évoluer, suivant l'évolution du marché, on essaye de répondre au mieux aux besoins de l'industrie. J'ai affiché sur le slide, un tout petit peu, c'est juste un contexte de démarrage, j'ai affiché un peu le House of Creative Europe, donc il y a le nouveau programme Europe Créative, et Média est une composante essentielle de ce nouveau programme. Mais l'aspect culturel, donc on a tous les deux volets, même si au début, on pensait que l'aspect culture, c'est un peu l'expression artistique, et dans le Média, on est dans le pur industrie, en fait, c'est pas si clear-cut, on est tous dans le même, on a tous la même ambition d'avoir une diversité dans l'expression artistique et audiovisuelle et assuré la compétitivité de nos secteurs créatifs. Ce matin, j'ai entendu un désir d'avoir un petit plus dans ce programme. Peut-être que le petit plus, on essaiera de vous convaincre pour la partie média, mais il y a la fameuse cross-sectorial strand, qui est le volet transversal du programme Europe Créative, dont l'implémentation a été retardée, à juste titre d'ailleurs, pour démarrer à partir de 2016, à cause de l'austérité budgétaire qui nous a été imposée par les États membres dans le processus de la négociation. Donc, le souhait de la Commission était effectivement de maintenir le niveau de financement plus ou moins à un niveau équivalent à son niveau actuel. Donc, pour revenir explicitement aux défis du programme de partie média, vous les connaissez tous, il y a le digital shift et on doit avoir les œuvres qui circulent. On doit avoir le potentiel à la distribution de nos œuvres. On doit faire un travail assez conséquent avec l'audience et j'espère pouvoir vous démontrer par après comment on va le faire. Et effectivement, l'accès au financement est essentiel et c'est le fonds de garantie qui va, on l'espère, montrer sa puissance à partir de 2015-2016. Quand on parle des défis pour l'agence, des défis actuels de 2015-2014, le législateur ou la Commission affiche une certaine continuité pour les deux sous-volets du programme, culture et média. Pour la partie culture, dont la présentation se passe dans un autre local, pour culture, on affiche déjà une volonté de faire des actions à trois à quatre ans, une pérennité des actions. Ceci n'a pas été le souhait de la Commission et on affiche clairement une année de transition 2014. On bâtit beaucoup sur la continuité par rapport à l'ancien programme parce qu'il y a des jolis succès. Mais avec la Commission, et c'est aussi le résultat du pré-comité qu'on a eu il y a un mois avec les États membres, on essaie, on affiche très clairement notre volonté de faire une révision ou tout du moins une analyse assez approfondie de succès de nos schemes actuels pour une éventuelle révision des schemes en 2015-2016. Donc, pour le volet médian, on table beaucoup sur la continuité, mais avec un message assez clair, peut-être il y aura des changements par après. Et un des changements qu'on a déjà annoncé au pré-comité, suite aux discussions assez passionnées entre les grands États membres, entre les petits et les grands, il y a eu des discussions de tout genre sur certains volets, dont notamment le développement qu'on va apporter plus tard, un signal très clair de notre volonté d'ouvrir un débat avec la Commission, c'est qu'il y aura un working group au sein du progrès entre les États membres sur vers où l'argent devrait aller, parce qu'on parle de discrimination positive au sein du volet médian dans plusieurs schemes, qu'est-ce que ça apporte comme résultat, quelle est la valeur ajoutée de l'intervention européenne, parce qu'on n'est pas là pour remplacer les soutiens nationals et on voudrait vraiment choisir les projets où on pense que c'est la valeur ajoutée, que c'est notre devoir de l'Europe d'y mettre notre piment. Donc, il y aura une révision des schemes, je n'attends pas des grandes révolutions, mais on va quand même regarder ce que ça donne et également ce que donneront les nouveaux schemes. Il y a quelques nouveautés que je vous présente après, ce que donnent les nouveautés, est-ce que c'est un échec, est-ce que c'est ce qu'on pense qu'il y a bien de faire. Donc, on a un esprit assez ouvert pour débuter ce programme. Et du point de vue de l'agence exécutive, qui est quand même un organe d'implémentation assez redoutable, dont je suis particulièrement fière, notre défi pour 2014 est un défi d'implémentation et d'efficacité. Donc, il y aura beaucoup plus d'e-forms, d'online applications, la commission aussi va se mettre enfin à l'ère numérique dans les processus d'application. Mais je reconnais volontiers que nos procédures ne sont peut-être pas les plus faciles dans le monde. Mais sachez déjà à l'avance que n'importe qui qui va demander de l'argent pour 2014 va devoir s'enregistrer d'abord dans un portail qui est un portail utilisé par tous les services de la commission pour tous les programmes de la commission. Donc, il y a un effort informatique à faire. Vous êtes tous dans un portail. Tous nos projets, nos soumissions de projets se passeront uniquement électroniquement, ce qui est un grand changement par rapport à nos pratiques antérieures. Et en même temps, on a essayé d'introduire des simplifications dans le monitoring des projets. Nous savons très bien que Bruxelles est très bureaucratique, on est complexe, on passe un temps fou à analyser des budgets, à retirer de l'argent, à se plurnicher de ceci et de cela. Et on a essayé d'éviter cette situation dans les cas où c'est possible, par tous les moyens possibles. Donc, on a fait des analyses des mécanismes de la manière de structure des budgets de ceci et de cela. Et on va introduire la notion de l'ampsum, ce que nous nommons m'échappe en français, si quelqu'un. Forfait, voilà. On va introduire la notion des forfaits dans les schemes où ça s'avère utile et approprié. Et ils seront concernés les schemes cinéma sélectif en distribution, également des forfaits dans le développement, ce qui est une grande, grande nouveauté. Les souvenirs vont les expliquer par après ce que ça signifie. Et les forfaits dans le financement des festivals. Donc, le principe des forfaits est assez clair. Donc, il n'y a aucune négociation sur le montant. C'est un montant fixe qu'on vous alloue. Et la supervision de notre part sur les projets, parce qu'avant, c'était basé sur les budgets, ce qui était purement administratif, la supervision de ces schemes qui sont forfaitarisées est uniquement basée sur les outputs. Donc, si vous programmez X nombre de films dans votre festival, vous recevez exactement le montant qu'on vous a promis. si le projet de développement est fait, vous recevez exactement les 50 000 en fiction qui est le montant qui est considéré comme approprié. Et dans le cinéma sélectif, si vous avez les screens en distribution, vous recevez un montant que vous connaissez à l'avance. Donc, il y a le mécanisme des amendements budgétaires, les ordres de recouvrement qu'on vous retire l'argent par la suite. on espère que ce mécanisme sera un tout petit peu disparu et qu'au lieu de faire un suivi administratif ultra rigide qui n'est drôle ni pour nous ni pour vous, on peut un peu se concentrer sur les résultats des projets. Et dans l'analyse des résultats des projets, parce que c'est ça qui nous intéresse, qu'est-ce qui se passe pour un producteur, est-ce que ça a déclenché quelque chose pour sa société, est-ce que ça a renforcé sa compétitivité ? Dans cette supervision des résultats, on va évidemment recourir beaucoup, appuyer sur l'excellent réseau des médiadesques qui connaissent au niveau national dans chacun des pays, c'est ce qui se passe et nous signale des best practices ou des choses qui sont éventuellement utiles à savoir. Donc, ceci, de point de vue ambition modeste pour 2014, l'important, c'est quand même de démarrer les programmes dans les conditions qui ne sont pas évidentes, donc le programme sera voté tantôt, on essaie de lancer les appels à proposition dans le courant de vers mi-décembre. On sait déjà que ceci n'est pas un problème pour les délais, pour certains strands de médias où traditionnellement des délais de soumission étaient déjà avant Noël. Donc, on sait qu'il y a un retard et on a un peu peur du retard pour le secteur développement notamment, pour lequel le premier délai était déjà avant Noël, maintenant il sera fin février ou début mars. Donc, on attend un fléau des soumissions et avec tout ce que ça implique à l'intérieur de la maison. Mais disons, on part pour ce programme avec grand enthousiasme et positivisme, on bâtira sur les résultats et on va voir ce que ça nous amène à changer pour le programme. Avant d'aborder les nouveautés ou très très rapidement les schemes de financement, je voudrais juste vous montrer un tout petit peu quelques chiffres qui parlent pour elles-mêmes. On a, dans le programme médium, nous avons annuellement tous volets confondus, on a 12 schemes différents, donc tous volets confondus, nous avons atteint le cap de 4000 applications, projet soumis. Nous en sélectionnons en moyenne tout ce qui est confondu autour de 1500, on est à 2000 actuellement. Donc, en moyenne, on sélectionne la moitié. Mais quand on regarde les taux de sélection, notamment dans le développement ou dans les nouvelles technologies vidéo en demand, projet pilote, festival aussi assez serré, dans le développement, on sélectionne autour de 20% des projets soumis. Donc, par défaut, l'Europe vous produira 80% de déceptions. Donc, quelque part, le programme dans certains de ces volets est devenu un peu la victime de son propre succès. et de cette raison-là, on a eu beaucoup de discussions au sein du précomité « est-ce qu'il faut donner accès au programme à tout le monde ? Est-ce qu'il faut ceci et cela ? » Ça dépend un peu du volet du programme, mais je voudrais vous passer le message vraiment parce que je ne souhaite pas, nous ne souhaitons pas inciter des applications urbi et torbi pour les projets qui n'ont aucune chance pour être financés. Et c'est pour ça, déjà pour faire essayer d'éviter, cet énorme taux de rejet parce qu'il n'y a pas de l'argent, l'argent parle. On a mis dans certains schemes des conditions d'accès assez serrées, dans certains non. Par exemple, en développement, on exige que le producteur a déjà des autres œuvres qui ont été distribuées, donc il faut être expérimenté. Dans les schemes où la compétition n'est pas si dure, où on estime qu'un nouveau player a toute sa place, on a laissé le scheme assez ouvert. C'est notamment le cas de la télévision dont on va parler tantôt. On est en mesure de traiter les quelques-cent applications qui vont venir, donc on ne va pas demander qu'ils ont déjà expérimenté sur le marché. Par contre, ils doivent avoir des producteurs dans leur poche. Donc peut-être la différence par rapport à le programme culture, on veut et on doit garder une certaine exigence de professionnalisme ou des œuvres antérieures, on la garde cette exigence. Donc ce n'est pas un programme pour les débutants, pas forcément. Et je voudrais passer ce message parce qu'en fait c'est un travail lourd pour les desks pour expliquer pourquoi il y a des rejets et c'est un travail lourd pour nous pour gérer des milliers et des milliers de projets des soumis qui n'ont aucune chance pour être sélectionnés. Donc c'est un message un peu négatif mais c'est un message encourageant aussi parce que la France en termes de chiffres globaux, je le dis quand même, la France pour le budget média elle absorbe un bon 5ème, 22% l'année passée vous aviez 22% des projets sélectionnés qui émanaient des partenaires principaux français. donc vous avez une industrie très très forte derrière et vous avez appris le mécanisme de soumission également donc vous êtes plutôt dans les rangs où vous avez reçu de l'argent tandis que dans certains d'autres pays où notre discours sera fondamentalement différent c'est pour essayer de les encourager pour trouver les projets qui seront finalement financés. Nous sommes ici dans une logique de satisfaction comme généralement assez grande. et quand on regarde les taux de sélection et tout ceci donc on aurait évidemment dans le meilleur des mondes on aurait l'ambition d'avoir énormément de l'argent pour financer énormément de projets. Hélas nous sommes dans l'Europe où l'austérité fait tous ses effets et comme a mentionné Michel Manier tout à l'heure l'Europe créative et malgré les mesures d'austérité malgré l'hostilité des états membres et malgré toutes les contraintes actuelles l'Europe créative a quand même bénéficié d'une augmentation globale des budgets par rapport au niveau actuel de 9%. C'est un peu un miracle dans le contexte des autres programmes européens c'est un des rares programmes qui a bénéficié d'une augmentation nette de 9%. C'est une bonne nouvelle. Ce qui n'était pas aussi bien de point de vue de management pour nous c'est que le souhait des états membres était clairement de commencer à bâtir tous les programmes européens avec un profil budgétaire qui augmente vers la fin du programme. Mais ça a produit pour le cas de programmes Europe créative une petite baisse pour 2014-2015 et c'était notamment la raison pour retarder la mise en place de l'instrument financière. Mais ça nous produit également concrètement pour le modèle Média nous gérons actuellement 118 millions et on va partir pour 2014 avec 104 donc une petite centaine de millions donc il y a quand même une diminution d'un petit 15 millions dans le volet Média donc on a essayé de limiter les dégâts et on a réparti cette diminution un peu de manière égale entre tous les différents mécanismes de financement mais il faut savoir qu'on part malgré tout avec un tout petit baisse pour 2014 et on attend que cette baisse en contrepartie on va recevoir énormément de demandes de financement vu justement le contexte national dans plusieurs pays où l'Europe est perçue comme la source de financement qui reste qui devient de plus en plus attractif donc ça c'est un message d'austérité que je voulais vous passer au début comment se comporte le programme média à l'intérieur du programme créatif Europe quand il y a eu les négociations sur le programme je sais que c'est un peu une friction entre le secteur culturel le secteur audiovisuel qui est tout à fait infondé mais il faut toujours créer de la friction quelque part donc les budgets de médias c'est la couleur 100 millions donc la plus haute des lignes le budget médian chaque année sera plus ou moins le double du budget consacré au volet culture donc ceci reflète la situation actuelle donc c'est la continuation dans le dans les dans les budgets nous sommes un player européen avec les 100 millions ce qu'on peut financer avec les 100 millions c'est parce que le CNC peut financer avec les 700 millions mais les 100 millions qui sont qui sont à notre disposition on essaiera de financer les projets qui apportent une valeur européenne les coproductions qui facilitent la circulation des oeuvres européennes qui ont un aspect véritable européen donc l'argent parle mais bon voilà on n'est pas énorme mais on n'est pas tout petit non plus concrètement le programme media a cette apparence en termes de budgétaire et en termes de contenu pour 2014 quelqu'un l'a appelé ça un saupoudrage suivant les besoins de l'industrie c'est un programme qui s'adapte à l'industrie et il y a des schemes je les lis à Ottawa formation media formation qui existe déjà dans le programme actuel mais qu'on a discontinué qu'on a arrêté pour la partie formation initiale parce que la partie formation initiale typiquement les universitaires les universités ou les écoles pour avoir un métier dans l'audiovisuel ce type de formation peuvent avoir du financement du programme Erasmus Plus comme n'importe quelle formation institution éducative on a le développement avec quelques 17 millions d'euros qui est un volet donc le volet le plus convoité et prestigieux peut-être du programme du point de vue de son visibilité et son impact sur les producteurs la nouveauté video games quelques 10 millions d'euros c'est rien du tout en termes de poids mais c'est un signal clair de la volonté de la commission d'avoir un type de financement rien que pour les video games parce qu'avant il n'y avait rien pour les games en offre donc voilà c'est une nouveauté télé également quelques 10 millions 11 millions avec la volonté et le souhait d'investir dans les high quality drama series on espère avoir des madmen européens et dans le télé le souhait n'est pas le souhait n'est pas de financer beaucoup de projets mais le financement des projets de high quality que je pense que la France est une bonne candidate peut aller jusqu'à 1 million d'euros si le budget de production de la série dépasse 10 millions d'euros donc dans le télé on voudrait avoir des high flyers au niveau européen et des projets de grande qualité c'est aussi une volonté d'affichage de la commission il y a un nouveau scheme qui est le co-production funds les fonds de coproduction qui s'adrèchent à des fonds de coproduction existantes qui par la suite s'adressent aux producteurs pour trouver des financements auprès des fonds de coproduction qui j'allie étaient fermés pour certaines nationalités donc il y a un nouveau scheme parce que je vais revenir plus tard market access ça veut dire l'accès au marché typiquement les marchés les online platforms on souhaite donner de la visibilité pour faciliter la distribution et la promotion des oeuvres européennes et le grand volet la distribution ça reste cinéma automatique cinéma sélectif avec des simplifications de gestion et avec un peu un nouveau focus qu'on va expliquer par la suite mais la distribution reste vraiment au coeur du programme média également sales agents dans le même paquet de distribution cinéma networks on gardera un réseau puissant consacré aux salles aux réseaux de salles qui vont se consacrer aux oeuvres européennes ça il n'y a rien qui change festival également reste avec un focus beaucoup plus accentué sur les activités sur l'audience je vais y revenir plus tard mais l'audience sera au coeur les activités d'audience building pendant et après et avant le festival et c'est devenu un facteur essentiel pour avoir de l'argent européen et il y a un scheme un nouveau scheme audience development qui est bâti autour de media literacy des événements de buzz qu'on essaie de un peu créer on va voir quels sont les mécanismes comment on va soutenir mais on essaie de créer le buzz autour de quelques films les winners ou festivals ou quelque chose comme ça donc il y a un scheme un peu expérimental pour le tester vidéo et demand et les projets pilotes resteront également avec les changements qu'on est en train de négocier avec la commission donc on espère de miser un tout petit peu sur les nouveaux business models et les autres et puis il y a un petit volet stands qui veut dire que pendant les festivals et je vous le conseille vivement on donne de l'argent pour des media stands lors des festivals de type Cannes Perlin MipTV et Mipcom et celui qui n'a pas encore participé sur notre stand media a des prix assez réduits lors de ces quatre grands événements je vous encourage vivement à profiter de media stands vous le tapez donc vous avez une possibilité d'affichage et de vente et de faire de chiffre d'affaires pendant ces quatre événements donc c'est financé aussi par le programme media donc tout ce saupoudrage qu'on peut appeler saupoudrage ou soit adaptation aux besoins de marché on peut l'afficher aussi dans les grands axes dans un pie chart qui regroupe un peu les schemes juste pour vous démontrer que la distribution reste quand même dans sa logique le coeur du média et le développement également dans des diverses composantes est un aspect essentiel du programme sans diminuer les autres volets mais la distribution est au coeur du programme restera est-ce que vous avez des questions sur la logique générale du programme à ce stade je vais après présenter un peu brièvement les schemes qu'on ne va pas découvrir dans les séances spécialisées développement distribution mais s'il y a des questions pourquoi ce programme pourquoi cela bonjour j'ai pas tout compris sur le coproduction la nouvelle enveloppe qui est créée vous avez parlé de coproduction et après j'ai pas compris le fonctionnement en fait en fait on va sélectionner l'Europe va encourager que les fonds de coproduction eux-mêmes ouvrent leurs possibilités vers des acteurs des autres pays qui sont pas actuellement couverts par des des arrangements bilatérales de type les projets hollandais angolais donc les fonds les fonds de coproduction qui n'existent internationaux qui n'existent pas dans tous les pays ils peuvent demander de l'argent de chez nous et ils vont distribuer l'argent par la suite ils vont nous expliquer comment quelle est leur stratégie pour distribuer l'argent mais c'est en fait l'argent est donné par nous pour les fonds de coproduction qui eux vont commencer à coproduire aider le financement des coproductions qui ne font pas partie de leur portefeuille normal donc c'est une ouverture des fonds vers d'autres pays vers d'autres producteurs c'est expérimental il y a 1,5 million derrière de l'argent mais on espère que c'est une possibilité attractive pour les producteurs des pays où cette possibilité des fonds internationaux n'existe pas excusez-moi où est-ce que vous posez les programmes nouvelles technologies type web fiction web documentaire dans le schéma que vous avez montré les nouvelles technologies en développement sont incluses à part entière dans le développement donc on a rendu et Soulimi va l'expliquer plus tard on est plateforme neutre pour l'instant donc avant il y avait un mécanisme de financement qui s'appelait oeuvres interactives qui visait que ça maintenant le développement c'est soit télé soit pour la télé soit pour le cinéma soit c'est pour n'importe quelle plateforme donc le mécanisme est devenu neutre on a des règles sur la durée et combien ça doit durer combien de minutes ça on va expliquer mais il est neutre et également les nouveaux plateformes évidemment le video in demand et les projets pilotes on va voir comment ça a violé dans les mois qui suivent parce que c'est le seul scheme qu'on n'a pas déterminé dans le détail pour l'instant et on va créer un focus group avec la commission on va réfléchir quoi faire mais disons plateforme neutralité pareil Games n'a importe quelle plateforme c'est pas à nous de décider quelle est votre approche créative vous pouvez soumettre on est plateforme neutre partout et on aide à la production pour ces programmes là les web programmes le programme média typiquement n'est pas un aide à la production donc c'est couvert par les mécanismes nationaux nous on agit en amont et en aval c'est un choix aussi pour des contraintes budgétaires mais on considère que la valeur qu'on veut donner pour un bon projet de développement on veut les coproductions on veut qu'on mette de l'argent pour la phrase pour script writing typiquement qui est une faiblesse au niveau européen donc on veut miser sur ça et typiquement la production financée au niveau national ou par d'autres mécanismes et puis un grand grand impact sur la distribution le focus sur la distribution parce qu'on sait que les oeuvres ne circulent pas et surtout avec les langues avec la difficulté linguistique et les barrières linguistiques un bon film ne sortira pas de ses frontières pas forcément du tout sans aide à la distribution Bonjour le par ici le I2I a été supprimé l'aide pour couvrir les frais financiers a été supprimé en prévision de la garantie financière mais si la garantie financière est repoussée de deux ans qu'est-ce qui va remplacer le I2I pendant les deux prochaines années c'est une lacune dans la construction du programme donc le volet I2I est supprimé il était utile mais il était très complexagéré il était très demandé il était il était demandé mais dans sa dans sa mécanisme de conception il était très complexe à gérer et finalement on a pensé avec la commission qu'il n'appartient pas à la commission ni à l'agence de gérer des un mécanisme qui est au mieux géré par les banques donc en fait le fonds de garantie sera géré par la banque européenne d'investissement mais malheureusement avec deux ans de retard mais c'était un choix parce que sinon on aurait dû pénaliser des 20 millions d'euros le programme média il aurait le volet les mécanismes actuels ils auraient eu un baisse mais total fondamental pour les deux premières années on estimait qu'on ne peut pas prendre ce risque là les dégâts auraient été très grands et la réaction du secteur aurait été très hostile donc malheureusement il y a un petit gap Bonjour je me demande où est la place de la salle de cinéma en fait je voulais comprendre où se positionne parce que quand on parle de distribution je suis là quand on parle de distribution et de circulation des oeuvres cinématographiques je pense à la salle et je me demande quelle est l'aide pour la salle de cinéma et qu'on voulait l'envisager je n'ai pas entendu pour les salles les salles de cinéma les salles de cinéma comment se position la salle de cinéma les salles de cinéma dans cette belle gâteau la salle de cinéma du point de vue de ce qu'on a donné comme argent la salle de cinéma se positionne à l'intérieur du réseau je ne vais pas mentionner le nom d'Europe à cinéma mais bon je le mentionne oui Europe à cinéma d'accord c'est un tour mais au delà de ça quand on parle de distribution et de diversité culturelle et d'accès au marché on parle aussi de la salle et je voulais savoir où se positionne la salle de cinéma dans les deux la salle individuelle ne se positionne pas dans notre mécanisme du financement d'aucune manière donc tout le soutien va vers les distributeurs et les sales agencies dans le scheme de développement d'accord ok merci et la salle se positionne évidemment un peu difficilement mais avec grande capacité d'adaptation face à tous les changements suivant les naturels les plateformes l'entrée sur le marché de Netflix et ceci et cela et ce sera effectivement un des gros défis du réseau des salles pour s'y adapter pour avoir on a parlé tout à l'heure de l'audience building pour s'adapter pour trouver n'importe quelle solution pour se rester pour survivre tout simplement face à la concurrence des plateformes de piratage et ceci et cela donc la salle doit devenir un lieu il est déjà un lieu privilégié mais les activités autres ou les activités de donner envie d'aller en salle ou des activités qui ne sont pas concurrentielles avec les vidéos en demande donc les salles vont devoir se développer là-dedans mais là le réseau est très actif pour l'instant il y a certains membres qui ont un esprit novateur les salles partout donc ils connaissent le défi mais le défi est réel il ne faut pas le nier et la volonté du programme aussi ce n'est pas de faire on soutient le vidéo à la demande comme on soutient les distributeurs comme on soutient les salles donc il n'y a pas une approche exclusive aux privilégiés de notre côté donc ce saupoutrage qui est donné par le financement reflète un peu les souhaits du secteur et on essaie de s'adapter à l'évolution du secteur la numérisation le numérique les plateformes comme on essaie de continuer ce qui marche bien pour l'instant et pour l'instant tout du moins le business model d'Europa Cinemas les salles c'est au moins le proof is in the body le business model fonctionne pour l'instant au moins donc ça a montré tous ses bénéfices ce réseau oui c'est une question sur le audience building donc c'est nouveau ou est-ce que c'est la prolongation des choses qui existent déjà c'est nouveau je vais l'expliquer tantôt j'ai une slide parce que je vois déjà dans certains programmes affiliés à médias qui en posent des questions est-ce que vous voulez participer dans telle ou telle chose il y a aussi une enquête en cours est-ce qu'il y a une réflexion déjà sur le genre d'activité ou d'action que vous cherchez je vais l'expliquer tantôt donc il y a un scheme un mécanisme séparé pour l'audience building je vais l'expliquer mais vous allez voir aussi que dans tous les c'est un peu ce qu'on cherche avec la commission pour ce programme que n'importe quel volet n'importe quel mécanisme de financement le mot audience il figure dans les critères d'évaluation de manière beaucoup plus accentuée qu'avant donc le potentiel pour une distribution internationale c'est le cœur de développement l'audience c'est le cœur des festivals donc il y a au-delà des aspects mécaniques qu'on a souvent dictés il faut avoir ceci et cela l'audience la valeur ajoutée européenne la simplification et vraiment le potentiel pour une distribution internationale c'est au cœur qu'on estime le plus utile de la part de l'Europe je peux vous entendre je vous entends je peux répéter la question une autre question qui concerne l'enveloppe du développement j'ai le sentiment j'ai plus les chiffres en tête du dernier programme j'ai le sentiment qu'elle est plus faible notamment proportionnellement au reste et surtout que les télévisions ont pris plus de place et que du coup il y a une baisse en volume et en valeur de fait sur l'investissement des films de cinéma est-ce le cas ? la réponse est oui et non comme souvent dans le média quand il faut faire les choix sur le financement donc je vais vous montrer le développement on est à 17 millions à 5 on était en dessous de 20 millions aussi maintenant mais il y a l'aspect télé avec les 11 millions à part et les games qui diminuent un peu artificiellement le développement donc le développement reste un bon au total à plus que 20% du budget du programme parce que vous l'avouez vous-même le problème des oeuvres européennes de fiction de cinéma est un problème de développement si le média n'investisse pas n'investit pas à ce niveau-là mais fait le choix plus facile des programmes de télévision le cinéma ne va pas être aidé sauf à ce que tous les producteurs de cinéma deviennent des producteurs de télévision je ne souhaite pas entrer dans la concurrence entre les schemes parce qu'en fait c'est un peu un dialogue où on est contre soi-même ou contre le secteur donc voilà le programme a ses 104 millions pour cette année-ci et c'est ainsi pour maintenant je sais que pour le développement déjà en termes de quantité des projets on a eu 1000 projets soumis cette année on a sélectionné quelques 200 on sait que là il y aurait beaucoup plus de marge de sélectionner d'excellents projets parce que ce qu'on sélectionne il y aurait de la marge pour choisir sélectionner beaucoup plus mais c'est hélas les contraintes budgétaires et les avis des États membres qui ne permettent pas de financer plus donc on est en manque de satisfaction pour développement en permanence tout le temps parce que c'est le scheme le plus concurrentiel s'il vous plaît dans le market access dans les online platforms c'est les plateformes des marchés ou les plateformes des entreprises online platforms que vous aidez ou les deux pas uniquement des marchés mais des plateformes n'importe quelle plateforme qui soutient l'accès aux professionnels sur les marchés ou qui soutient la promotion des films européens donc n'importe quelle plateforme pas uniquement des plateformes des marchés d'accord c'est des plateformes pour les professionnels mais disons n'importe quelle plateforme de promotion oui s'il vous plaît dans ce cas là en fait ça concerne les détenteurs de catalogue c'est ça oui donc en fait les plateformes ça concerne les détenteurs de catalogue des distributeurs détenteurs de catalogue donc ça veut dire en market access non pas les distributeurs donc des plateformes pour promouvoir les actions entre professionnels ou promouvoir les films les catalogues les catalogues européens j'ai une autre question justement par rapport au VAD par rapport justement aux plateformes de diffusion en SMAD donc c'est les diffuseurs VAD par internet donc il y a un fonds j'ai vu VAD et c'est quoi pour avoir l'aide à l'Europe est-ce qu'il y a des critères est-ce qu'il faut tant de films est-ce qu'il faut un catalogue énorme on parle de vidéo on demande parce qu'en fait l'écho est terrible le vidéo on demande c'est le mécanisme de financement où on n'a pas de texte encore on ne va pas le publier en mi-décembre vous allez rester sur votre faim pendant quelques années quelques mois peut-être quelques années dû principalement à la difficulté de savoir aussi nous-mêmes et avec la commission où est-ce qu'il faut cibler ce mécanisme avec les quelques millions donc on a des projets pilotes qui présentent actuellement par exemple les moyens pour trouver des trucs Facebook ou des catalogues online ou des approches novateurs mais la commission européenne a pour l'instant qui est en cours toujours un projet pilote sur day and day to release et en fait on a sélectionné quelques projets des distributeurs très connus et en fait ça produit des résultats très très mitigés donc du coup comme c'est compliqué de faire un day and date avec plusieurs distributeurs dans plusieurs pays donc même avec les distributeurs très très expérimentés il y avait cinq projets qui étaient sélectionnés pour un day and date et ça a produit des résultats terriblement mitigés voire des échecs plus complets donc il y a une réflexion qu'on doit mener disons qu'est-ce que l'Europe peut contribuer à cette réflexion qui semble déjà très très compliquée au sein des distributeurs et qui est complexifiée par des règles par des réglementations nationales très très différentes et où on a du mal à faire face aux puissances de marketing c'est une opération commerciale les américains vont venir mais on a on doit réfléchir avec la commission quoi sur quoi cibler ce financement parce que visiblement les projets pilotes en day and day ça n'a pas été un succès voilà Sari je vous donne la parole si je peux présenter les skins rapidement après on peut continuer la tour de table excusez-moi j'avais juste une demande vous parlez dans le soutien à la télévision on parle de séries de première deuxième troisième saison est-ce que les documentaires sont exclus est-ce que les films unitaires en sont exclus non non d'accord c'est pas exclusif d'accord merci donc on laisse peut-être pousser oui est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur le volet transsectoriel à partir du moment où il concerne tous les secteurs du programme parce que j'ai pas compris exactement ce qu'il comprenait mais en quelques mots le volet transsectoriel c'est le fameux volet qui n'a pas encore été défini donc bon en gros grosso modo disons l'accès pour le programme média reste très très réservé aux professionnels très réservé un opérateur culturel n'a aucun moyen de se faire rentrer dans les critères d'éligibilité donc le programme média reste un volet industriel et il répond très très mal à toute tentative de faire des mélanges de théâtre cinéma opéra dans les salles on peut pas répondre à ces besoins ou des concepts très novateurs pour le volet média on n'y arrive pas ou soit on va casser la logique peut-être dans le futur mais disons on n'a pas moyen de faire rentrer ces projets souvent très intéressants et très voilà donc il n'y a pas moyen le volet culture dans le nouveau programme ils ont déjà ouvert la participation à la culture la participation des professionnels audiovisuels dans la culture sous condition et qui est la condition presque exclusive qui les fait sortir tout de suite tu peux rentrer dans le volet culture dans les quatre quatre strand il est simple le programme donc on peut monter un projet de coopération mais l'opérateur audiovisuel ne peut pas être l'opérateur principal et le but du projet ne peut pas être intrinsèquement audiovisuel je n'arrive pas à l'expliquer mieux mais ils ont fait un geste d'ouverture du programme du volet culture aux opérateurs audiovisuels si vous êtes ensemble avec des opérateurs culturels ou peu importe mais très difficile de se faire entrer par ce biais là aussi donc le volet transversal qui va démarrer en 2016 a l'ambition et la volonté de justement permettre ces mutations entre opérateurs mais il n'existe pas encore et il est très très difficile d'élaborer les lignes directrices des call for proposal avec des critères très précis mais c'est l'ambition de ce volet transversal que on permettrait une plus grande malléabilité entre opérateurs et entre les contenus avec moindre d'exigence en minutes ceci et cela donc il qu'il y aurait quelque chose des projets innovateurs et quelque part on espère que c'est même pas la commission qui les dictent que c'est le secteur qui les apporte ok où est-ce que j'étais j'ai un peu couvert un peu tout on va parler loin en arrière donc il y avait une question sur la formation donc maintenant on parle de formation continue à un scheme je le présente brièvement donc uniquement déjà les formations ciblées pour les professionnels de l'audi visuel c'est une grande continuité de l'action qui existe déjà actuellement avec un niveau de financement équivalent en dessous de 8 millions euros par an et on essaie de chercher des formations qui sont utiles pour le secteur donc ce n'est pas forcément des formations dans les métiers de l'audi visuel c'est des formations sur le mécanisme de financement les business models évidemment les formations médias ne sont pas exclues mais on voit qu'il y a une valeur ajoutée de pallier à des besoins évidents du secteur qui se situent dans le numérique dans les sujets et d'autres peuvent venir donc là c'est un scheme avec une grande continuité ce qui est un peu laissé inaperçu jusqu'à maintenant c'est que le volet le programme médium mundus n'existera plus dans le nouveau programme et il est intégré les composantes externes de collaboration sont intégrées dans market access et dans la formation donc ça veut dire qu'un organisme qui souhaite former les acteurs audiovisuels européens peut inclure dans ces formations des participants des pays autres et que si vous le faites 20% du programme du budget sera consacré à cette composante externe mais l'Europe vient en retour avec des taux de cofinancement un peu supérieurs parce que bon ça coûte un peu plus dans les pays autres donc la formation est une composante qui assure quelque part le legacy du programme médium mundus qui n'existera plus ça c'est la formation développement brièvement Soumy va faire une présentation entière très technique très intéressante donc développement reste en single and slate projects que je ne sais pas traduire en français les projets uniques et les projets par paquet catalogue de projets voilà et je souhaite quand même dire un mot sur le développement avant qu'on lance le débat avec les producteurs à la présentation plus détaillée donc ça c'est le volet le plus convoité mais quand vous faites votre choix est-ce que vous demandez de l'argent avec un projet unique ou avec un paquet de projets un catalogue de projets nos critères de sélection sont légèrement différents et Soumy va les expliquer donc un projet unique typiquement une production une coproduction un producteur un peu plus récent avec les exigences d'avoir existé depuis trois ans malgré tout le développement des projets uniques des singles typiquement c'est là où les petits pays peuvent aussi apporter des projets qui parviennent qui réussissent à se faire sélectionner donc le single c'est plutôt sur les projets qui ont un potentiel pour distribution internationale donc on regarde la valeur intrinsèque du projet tel qu'il est proposé quand vous demandez un financement sur Slate sur un paquet de projets on regardera beaucoup plus sur votre compagnie sur votre entreprise sur votre stratégie commerciale sur votre stratégie de développement est-ce que vous avez des approches novateurs est-ce que vous vous êtes traditionnellement dans le domaine de la fiction est-ce que vous voulez lancer une coopération avec les games ou faire quelque chose d'interactif donc quand vous venez avec un paquet de projets en Slate c'est la compagnie qui est beaucoup plus sous la loupe que dans le projet singles c'est une différence fondamentale TV programming on a parlé de l'ambition de l'Europe je ne vais pas entrer là-dessus sauf que pour les games peut-être pour dire que comme c'est un nouveau un nouveau mécanisme de financement qui n'a pas beaucoup d'argent donc les moyens financiers qu'on va y mettre c'est quand même des financements assez modestes donc c'est pour le gaming c'est en-dessus en bas de page c'est soit pour le développement du concept ou soit pour le développement du projet avec des financements allant jusqu'à 50 000 euros ou 150 000 euros donc c'est pas énorme il faut que j'accélère je vois ok TV on a parlé Co-Production j'espère que vous allez distribuer les slides vous seront donnés comme ça donc Co-Production c'est les fonds de Co-Production qu'on finance par les projets individuels avec un petit budget également les marchés grande continuité donc pour ceux qui connaissent il n'y arrive pas beaucoup de choses qui changent les platforms les markets les physical markets ou soit les platforms pour promouvoir les actions des professionnels budget de 8 millions d'euros c'est pas rien et distribution je laisse entièrement à Gaël pour expliquer le mécanisme de distribution également comme il existait dans le développement une complémentarité single slates développement en distribution c'est pareil donc vous avez distribution automatique qui est pour les distributeurs un soutien automatique basé sur les entrées les ventes de tickets et la distribution sélective comme son nom indique en sélection c'est pas automatique pour les groupings des distributeurs qui veulent se lancer dans la distribution des oeuvres un peu plus difficiles qui autrement ne seraient pas distribuées donc automatique grand puissance grand machinerie distribution sélective un choix des distributeurs pour prendre le risque pour promouvoir un certain film dans plusieurs territoires et les budgets sont grands donc la distribution a plus de 30 millions dans les schemes festival je dois accélérer audience development voilà audience development comme mécanisme de financement à part et nouveau 2 millions d'euros sont dans le jeu donc pour ceux qui sont déjà actifs dans la matière de film literacy ou des audience development des événements donc ce volet comporte clairement deux choses complémentaires mais l'ambition serait dans le audience development events pour mettre des gens ou pour inciter pour inciter l'appétit de l'audience pour les nominations Oscar les films européens Oscar la première part pour les blockpass des américains les Cannes les nominations pour les grands festivals donc s'il y a un moyen que dans plusieurs pays en même temps on organise des events n'importe de quel type autour de quelques thématiques ou de une sélection de films donc on attend à voir les propositions intéressantes de la part des submissionnaires et film literacy peut-être un skin plus réduit donc il y a déjà des acteurs au niveau national au niveau européen qui travaillent sur le film literacy et ici on souhaite évidemment qu'ils se mettent ensemble pour créer des projets de coopération au niveau européen festivals comme j'ai expliqué donc le scheme en soi reste existe reste comme avant mais son focus sera mis grandement sur les audience building activities pendant et après ou durant le festival et avec un focus sur les audiences jeunes ou sur les audiences un peu disons moins favorisées donc il faut avoir une stratégie vis-à-vis de l'audience de l'organisateur de festival et ici on passe au lampstand donc en fait la quantité le nombre des films européens programmés et les films non nationaux européens sera décisif pour déterminer le niveau de financement accordé le niveau de financement peut aller chez les festivals jusqu'à 75 000 euros donc ce n'est pas rien mais ça suppose que la programmation est très consacrée aux oeuvres non nationaux européens et finalement Cinema Networks dont on a parlé tout à l'heure a un investissement de 10 millions euros sur les activités de réseau de salle voilà je couvre la totalité de l'argent qui est à notre disposition merci 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 Merci.